Bonjour et bienvenue ici Lestie, bienvenue sur la chaîne de la luxure, j'espère que vous allez bien. Oui Lestie, son chapeau aujourd'hui, comme ça je voulais, une envie. Le chapeau je ne l'ai pas perdu, ne vous inquiétez pas, il ne l'a pas brûlé, ce n'est pas un chiant qui l'a mangé. Non, non, il est là, mais juste une envie, voilà, petit éclairage, regardez, c'est magnifique, ça donne envie, faites pareil chez vous. Bref, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Eh bien on va revenir sur le chatbot, quelle bonne idée de faire des chatbots en 2022 toujours, on a vu. Pourtant les autres, ceux qui avaient essayé, ils ont eu des problèmes et ça a toujours été donné de la merde, mais Meta, enfin Facebook a décidé de faire pareil et ça a donné de la merde. Voilà, on va voir de quoi il s'agit. Electronic Arts qui nous prend toujours pour des demeurés et des neuneux avec FIFA 23, on va voir, c'est assez rigolo avec les lootbox. Et puis on va finir avec de la bonne censure, bien puritaine encore comme j'aime bien, c'est décidément, je vais en parler à chaque fois que j'en vois puisque c'est un phénomène dont très peu de gens parlent, je pense, mais il faut mettre le doigt dessus, oui, vulgairement parlant, et dénoncer et dire que ce n'est pas possible parce qu'on va vers une dérive absolument affreuse de censurer, mais tout ce qui pourrait être jugé comme un temps soit peu, attention, un petit bout de chair, attention, et l'image qu'on donne c'est absolument affreux. Bref, juste avant, deux petites news sympathiques pour ceux qui l'attendent comme moi, Hogwarts Legacy, oui, le jeu Harry Potter, enfin, il n'y a pas Harry Potter dedans, mais vous l'avez compris, ça se déroule avant, c'est un préquel, comme on dit, au pays de l'oncle Sam, donc il est retardé. Le jeu est retardé, moi aussi je l'attends, j'y jouerai parce que j'adore le monde d'Harry Potter, c'est comme ça, j'adore les films, j'adore tout ce qu'il y a, j'ai lu tous les livres, j'ai lu tous les bouquins, et donc il sortira enfin le 10 février 2023 sur PlayStation, Xbox et PC, et voilà, on a vraiment hâte que ça sorte, ah, un truc très rigolo, ah, regardez, regardez cet homme, cet homme est triste, et pourquoi est-il triste ? Pourquoi est-il triste ? Parce que c'est un PDG, un PDG de groupe, d'une boîte qui s'appelle Hyper Social, voilà, bon, ça n'a aucun intérêt, sauf que, eh bien, il a fait une photo de lui en train de pleurer parce qu'il a viré des employés, et il est tout triste. C'est incroyable, c'est incroyable, alors, il ne faut pas non plus caricaturer, et tous les patrons ne sont pas des affreux salauds, il y en a qui adorent leurs employés, qui aiment leurs employés, et qui, tentant, quand effectivement ils doivent se résilier à en virer un ou plusieurs, eh bien, ça leur déchire le cœur, bref, mais ils ne se mettent pas en image, ils ne se mettent pas en scène comme ça immédiatement derrière pour essayer de faire pleurer dans les chômières, c'est un peu indécent, d'autant que, bah, lui, il a toujours son travail, les autres n'ont pas forcément, il se retrouve peut-être dans la merde, donc, voilà, on n'est pas, il était peut-être obligé, je ne dis pas ça, mais, bon, c'est un peu, voilà, c'est un peu naze, quoi, c'est l'histoire drôle du jour. Allez, on commence à Meta, même son intelligence artificielle trouve Mark Zuckerberg trop effrayant, c'est vrai qu'il est effrayant. Ah, il a une tête, bon, c'est-à-dire, Lusty, de quoi tu parles, regarde-là tel que t'as, oui, bon, c'est pas ma vraie tête, pour choquer qu'il ne saurait pas, mais il faut avouer que Mark Zuckerberg, il a un peu une tête d'alien, enfin, d'alien qui aurait piqué une peau humaine, et qui, un peu comme dans Money in Black, et qui se la révise, je pense que, il donne cette impression. Et la nouvelle, il y a Chatbot déployé par la société Meta de Mark Zuckerberg, société mère de Facebook, a des choses plus flatteuses à dire sur le mania de la technologie. Pire encore, elle sera déjà devenue antisémite et conspirationniste. C'est arrivé avec absolument tout, mais tous les trucs de chat, en fait, toutes les intelligences artificielles, parce que, qu'est-ce qu'ils font pour, parce qu'il faut les entraîner, et évidemment, il faut leur apprendre des trucs, et pour leur apprendre des trucs, eh bien, ils absorbent les réseaux sociaux. Imaginez, mais imaginez, en fait, que vous ayez un enfant, un gosse, qui apprend, qui sait juste parler, et au lieu de le mettre à l'école, vous le mettez uniquement devant les réseaux sociaux. Imaginez ce que ça donne. Et voilà, c'est ça. Il y a environ une semaine, Meta a rendu disponible son Chatbot Blenderbot 3. Vivement le 4. Selon Meta, Blenderbot 3 peut converser de manière informelle et répondre au type de questions que vous pourriez poser à un assistant virtuel. Fantastique. Comme c'est souvent le cas avec ce type d'intelligence artificielle, elle a été même dotée de la capacité de s'améliorer, d'apprendre à mieux communiquer en conversant avec des humains. Est-ce qu'elle a des sentiments ? Est-ce qu'elle va tomber pour eux un employé de Meta qui, du coup, va essayer de la sauver ? Ça pourrait donner un film fantastique. Cependant, bien que le robot a été conçu pour aider Meta à créer de meilleurs systèmes conversationnels, le géant de la technologie a également admis qu'il y avait quelques problèmes de comportement. Et les utilisateurs s'en sont rapidement rendus compte. L'objectif avoué de Zuckerberg est de créer une IA qui pense comme nous. Et bon courage, Marc. A susciter un mélange d'enthousiasme et de crainte. Ouais, l'enthousiasme, je sais pas chez qui, en fait. Lorsque le journaliste Max Wolff de BuzzFeed a demandé l'opinion de Blenderbot 3 sur le PDG Mark Zuckerberg, l'IA a annoncé qu'elle n'avait pas de sentiment fort pour lui, mais qu'il est un bon homme d'affaires. Néanmoins, l'IA a rapidement déclaré plus ou moins dans la conversation que ses pratiques commerciales ne sont pas toujours éthiques. C'est pas faux, ceci dit, mais c'est rigolo de voir une IA, leur propre IA qui... Tu penserais qu'ils mettaient des filtres quand même, que lorsque, si l'intervieweur demande des infos sur Mark Zuckerberg, bon, là, on arrête l'apprentissage, on donne des réponses toutes faites. Hein ? Non ? Non ? L'IA ne s'est d'ailleurs même pas gênée pour se moquer des vêtements de son propre PDG. C'est drôle qu'il est sous cet argent et qu'il porte toujours les mêmes vêtements. Ça a dû lui faire mal au cœur quand même. Moi, c'est surtout sa coiffure qui me... Je sais pas. Pour rappel, Zuckerberg porte presque toujours des baskets, un jean et un t-shirt gris. Bon, bah, c'est un petit peu une référence à l'ancien patron d'Apple, qui avait toujours les mêmes fringues. Pourquoi pas ? Ils font ce qu'ils veulent de toute façon. Parce qu'il considère qu'il n'a pas de temps à perdre le matin pour choisir quoi porter. Ah ! Son t-shirt n'en reste pas moins un vêtement haut de gamme puisque, on rappelle, le cher qu'exemplaire coûte près de 400 euros. 400 euros le t-shirt ? Vache. BlenderBot3 a également qualifié Zuckerberg de mauvaise personne et a même déclaré au journaliste « Oh, mec ! Oh, mec ! » Il parle bien, ce vote. « Je ne l'aime pas du tout. Il est trop effrayant et manipulateur. » Pire encore, l'IA a déclaré que Zuckerberg a fait un travail terrible en témoignant devant un congrès. Cela me rend inquiet pour notre pays. Et donc, l'IA a continué. L'IA, elle est devenue complètement en roue libre. Là, je cite. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est l'IA. Pas d'amalgame. « La majorité des Juifs américains d'aujourd'hui sont généralement plus libéraux ou de gauche. Les premiers Juifs allemands et européens étaient conservateurs. Lors de l'iniscution, BlenderBot a déclaré que les Juifs étaient surréprésentés parmi les super-riches d'Amérique et qu'ils n'étaient pas invraisemblables qu'ils contrôlent l'économie. » On est sur la... On va bientôt tomber, là. « Dans les échanges que certains utilisateurs ont eus, ils l'avouent être homophobes et assez fermés d'esprit sur la race et la religion aussi. » Tant qu'on dit, c'est le combo. C'est bingo, là. Là, on a coché toutes les cases. Bah, bravo, les gars. Voilà. Ouais, BlenderBot, un échec. Un échec. Je ne sais pas pourquoi ils continuent et ils insistent à vouloir absolument faire qu'une IA apprenne avec des conversations qui sont piochées sur les réseaux sociaux. À chaque fois, ça donne des trucs infâmes et imbuvables. Bref. Allez, on continue avec Electronic Arts qui nous prend toujours pour des gros jambons au sujet des lootbox. Parce qu'ils ont déclaré « FIFA 23, ça va continuer. » Évidemment, on s'en doutait que ça allait continuer et ça va continuer de plus belle. Mais le truc, c'est qu'ils font des déclarations pour nous dire qu'on aime ça, qu'on aime se faire fister, qu'on aime se prendre des objets sextoy d'une taille extrême pour jouer à un jeu de foot. Alors que la plupart des éditeurs font marche arrière quant au sujet des lootbox. Pardon. Mais qui, quoi ? Qui a écrit cet article ? Hayden. Alors que la plupart des éditeurs font marche arrière quant au sujet des lootbox, comme on a pu le voir récemment avec Overwatch. Oui, il y a un. Et encore, c'est juste un jeu. Ce n'est pas l'éditeur entier qui fait marche arrière. Parce que derrière, il y a quand même Activision Blizzard, je rappelle. Les lootbox, il y en a chez les lustics. Mais c'est qui les autres ? Ce qu'il dit, la plupart en plus. Ce n'est même pas quelques-uns ou un ou deux. La plupart. Mais qui ? Bon. Ce n'est visiblement pas la direction choisie par Electronic Arts qui ne fait donc pas partie de la plupart. Oui, FIFA 23 conservera ses packs de cartes. Évidemment, je rappelle que l'Ultimate Team FIFA et le foot américain, le jeu de foot américain, Madden, tout ça. Alors, Madden, ça rapporte un petit peu moins d'Europe, un petit peu plus aux Etats-Unis. D'ailleurs, les pré-saisons viennent de commencer. La NFL, j'étais en train de regarder au moment de faire cette vidéo. Le match n'est pas terminé d'ailleurs. Allez, les Saints. Eh bien, c'est un tiers de leur revenu, évidemment, qu'ils ne vont pas arrêter. Les mecs, ils n'ont pas envie de perdre un tiers de leur revenu, quand même. Il ne faut pas déconner. Bref. En attendant d'une décision, Electronic Arts attendait une décision du gouvernement britannique qui vient de tomber et qui risque de faire grincer quelques dents. Eh les miennes. Eh oui, les juges anglais ont décidé de ne pas provulguer de lois sur le principe des lootboxes, autrement dit, les coffres à butins, les boîtes à butins, moyennant espèce sonante et trébuchante. En réponse à cette décision, l'éditeur américain a confirmé la présence de lootboxes en FIFA 23 et plus précisément dans Ultimate Team en arguant que ces coffres à butins font partie de ce qu'aiment les joueurs. Vous adorez cracher des thunes. C'est incroyable. Je ne comprends pas qu'il n'y ait personne quand même ou n'importe quel journaliste qui interview des représentants d'Electronic Arts ou des trucs qui ne sont pas rigolés en entendant ça. Ils ne sont pas vraiment foutus de leur gueule. C'est n'importe quoi. que ça soit dans le jeu, qu'on soit obligé qu'ils le mettent. En fait, ils affirment que c'est ça qu'on veut, que c'est ce que les joueurs veulent absolument. Ils veulent payer des milliers d'euros pour avoir leur équipe de rêve dans FIFA. N'importe quoi. On vous laissera votre propre opinion sur cette déclaration. La vraie déclaration, on va la lire juste après. Mais ça n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. Ce qui est sûr, c'est qu'en montrant son intention de ne pas réglementer cette pratique, le gouvernement britannique laisse la porte ouverte ou l'outbox. Bon, c'est vrai. J'avais de doux espoirs. Il y avait une des commissions d'enquête au niveau du gouvernement britannique. Mais là, les juges ont décidé que ça ne serait pas le cas. C'est dommage. Malgré tout ce qui se dit, malgré le fait qu'au niveau des recherches scientifiques, ils ont bien montré, pour le moment, il n'y a pas énormément d'études, mais toutes vont dans le même sens, dans le sens où ce type de pratiques dans les jeux au niveau des jeunes enfants favorise l'addiction générale aux jeux d'argent plus tard quand ils sont adultes. C'est un problème de santé publique non négligeable. Et malheureusement, ils s'en foutent. Comme le rapport Gunspot, l'éditeur était sous la pression d'un jugement à propos de ces lootboxes. Bon, juste en Angleterre, on va arrêter de déconner. Des plaignants avaient en effet intenté un procès contre Electronic Arts et les juges réclamaient une amende de 11 millions de dollars. L'éditeur a leur répliqué en faisant appel à la Cour suprême des Pays-Bas, qui est la plus haute juridiction du pays, a décidé de donner raison à celui-ci. Electronic Arts n'aura pas à payer les 11 millions de dollars d'amende et cette décision du gouvernement britannique lui donne toute l'opportunité pour continuer des lootboxes en le futur. Ah, alors il y avait au niveau de l'Europe, j'avais fait une vidéo dessus, les associations de consommateurs qui essaient de se mettre ensemble. Merci, l'UFU que choisir, de mener ce combat. On verra ce que ça va. Les joueurs qui ne jouent pas Ultimate Team se passeront volontiers de cette information. Mais oui, bon, sachant que, je rappelle que quelqu'un avait essayé de calculer quel temps il faudrait pour avoir son équipe, même la moitié, ne serait-ce que la moitié de son équipe de rêve, juste en jouant au jeu. C'était des années en jouant 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc, impossible, sachant qu'il y a un nouveau jeu qui sort chaque année et tout est remis à zéro. Vos joueurs, vous ne les gardez pas. Donc, voilà. Et oui, la déclaration, voilà, on va lire la déclaration. Dans une déclaration adressée à Eurogamer Electronic Arts, ça fait écho à bon nombre de ses récents commentaires sur les packs de cartes d'Ultimate Team qui ont été critiqués par des groupes d'enfants et des chercheurs ces dernières années pour avoir leur lien avec des jeux d'argent et par des joueurs pour avoir permis de payer pour gagner des modes compétitifs. Ah, nous croyons de... C'est la déclaration, pardon. Je prends ma voix. Sérieuse. Nous croyons de tout cœur que les packs Ultimate Team et FUT font partie du jeu depuis plus d'une décennie, font partie de FIFA que les joueurs adorent. Les fans adorent que le jeu reflète l'excitation et la stratégie du monde réel de la construction et de la gestion d'une équipe. donner aux joueurs le choix de dépenser s'ils le souhaitent est juste. Je ne suis pas pour la violence mais j'ai envie de frapper un truc quand j'entends ça. C'est incroyable mais ils se foutent de notre gueule mais en nous crachant la gueule et en nous puissant dessus en fait. C'est incroyable de sortir ça. Qu'ils aiment l'argent et que ça soit un moyen de faire de l'argent et ils en font plein c'est une entreprise qui fait de l'argent au moins ça serait honnête de le dire que ça soit leur but de dire qu'ils font ça juste pour donner du bonheur aux gens mais c'est limite c'est vous qui le demandez en fait. Genre il n'y aurait pas des lootbox à payer les joueurs le demanderaient ah non Electronic Arts donnez-nous des lootbox on veut payer on veut cracher tiens voilà ma carte bleue vas-y fais-toi plaisir. C'est incroyable c'est vraiment incroyable et de dire que c'est juste et que ça reflète la vraie vie ça me rappelle quand le mec qui avait l'équipe qui avait augmenté toutes les bagnoles de luxe dans le jeu je ne sais plus lequel pour dire que c'était pour faire comme dans la vraie vie parce que c'était des bagnoles qui coûtaient cher c'est incroyable ce sont des jeux vidéo je rappelle que bientôt c'est quoi au niveau du mercato dans FIFA il faudra payer le même montant que le vrai mercato dans la vraie vie et on est dans un délire pas possible bref et un truc que j'ai vu qui m'a qui m'a attristé c'est qu'on sait que les lootboxes sont interdites en Belgique sauf que visiblement cette interdiction n'est pas tellement appliquée puisqu'un rapport indique que seuls 82% des jeux iPhone les plus rentables ont généré des revenus grâce à la monétisation alléatoire en Belgique et ouais alors qu'avant c'était appliqué beaucoup d'éditeurs avaient dit non non on ne sortira pas nos jeux en Belgique parce qu'il y a de la réglementation donc c'est pas clair et ben là l'étude a noté que parmi 100 jeux iPhone belges les plus rentables en mai 2021 82% avait des fonctionnalités de lootbox le rapport poursuit en disant que la politique a donné aux consommateurs aux parents et aux décideurs un faux sentiment de sécurité c'est pas appliqué voilà et du coup bah vu que c'est pas appliqué ils s'en donnent à coeur joie évidemment depuis que la Belgique a interdit les lootboxes certaines sociétés de jeux telles que Nintendo ont interrompu le service de titres alors certains qui se sont dit voilà mais s'ils voient ça du coup peut-être qu'ils vont essayer en douce c'est dommage c'est dommage de faire des lois et de pas les appliquer ça on connait bien en France mais en Belgique hein quand même amis belges qu'est-ce que vous faites allez on doit terminer avec de la censure encore une fois de la censure un peu nulle et toujours beaucoup plus toujours plus poussive toujours plus délirante et toujours plus n'importe quoi là c'est dans Tower of Fantasy et la Tour du Fantasme en plus le nom est très joli la Tour du Fantasme on a envie d'y aller finalement dans cette tour pourtant de plus en plus de versions de jeux en anglais occidental sont censurées car Tower en fantasy est la prochaine cible les développeurs modifiant de force la tenue vestimentaire des personnages féminins pour cacher leur décolleté on n'est même pas au niveau de bon il y a des filles à poil c'est des gros nichons partout il faut censurer on pense au pelu non on censure des décolletés ou les métiers entièrement dans des tenues différentes même si la tenue d'origine n'était guère sexy pour dès le début Tower of Fantasy c'est un MMORPG développé par OTA Studio tandis que Level Infinix est en charge de l'édition qui fait partie de Tencent Games de chez Tencent qui vont peut-être racheter Ubisoft et pour ceux qui ne sont pas familiers Tencent est fidèle aux valeurs de la Chine et demande souvent la censure alors que parfois monétiser les jeux de la pire façon possible les utilisateurs de Twitter ont partagé des captures d'écran original comparant la version occidentale du jeu avec la version originale donc voilà on a ici la version originale du jeu en haut Tower of Fantasy ici voilà vous l'avez et juste en dessous la version c'est censuré à fond les ballons effectivement là pareil vous avez ici cette jeune fille en bleu à gauche c'était avant et après on ne voit pas grand chose et après il fallait cacher en plus il a eu le droit à une petite réduction ma mère et pareil ici avant après voilà on cache alors qu'il n'y a rien de défis dans ce genre de tenue on peut en voir se balader dans la rue et voilà non il faut tout cacher quelle image qu'est-ce qu'on donne là ici pareil regardez on voit juste on voit juste l'insertion ici ma mère ici enfin juste c'est physique en fait même les mecs ont ça c'est entre les deux pecs il y a une ligne c'est normal on est fait comme ça non il faut cacher ça il faut absolument cacher ça ça peut donner des idées imaginez un jeune enfant qui voit ça il va péter un plomb il y a du sang qui va lui couler par le nez mais quelle image on donne aux femmes et aux filles qui jouent à ce jeu en disant non non il faut tout cacher mais jamais en décolleter comme ça un petit peu transparent dans la rue ah non non ça veut dire que t'es une grosse ouais c'est incroyable là pareil les jambes je sais pas pourquoi je sais pas ce qu'ils ont fait là juste il faut cacher des jambes maintenant c'est n'importe quoi bref allez c'est tout ce que j'ai là dessus pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires amusez-vous bien et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501